Bonjour tout le monde, on est avec le grand reporter Régis Le Sommier, ancien de Paris Match et directeur de la rédaction d'Omerta. On peut dire qu'il a roulé sa bosse, ce qui est tout de même le principe pour un grand reporter, puisqu'il était dernièrement en immersion, si on peut utiliser ce terme un petit peu millénial, dans le groupe Wagner. Et le voilà donc maintenant à la pointe de l'information concernant la guerre à Gaza. Avant de lui donner la parole, alors déjà Régis Le Sommier, merci d'être venu sur notre chaîne. Merci de m'accueillir. Et avant de vous donner la parole, si vous me permettez, on fait un petit point sur des événements d'actualité divers et variés. Alors d'abord, Israël vient de bombarder l'aéroport de Damas, ce qui incidemment a empêché le ministre des Affaires étrangères iranien d'y atterrir. Cependant que Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, rencontrait Benjamin Netanyahou, et lui, bien sûr, l'assuré de tout son soutien. Donc c'est un peu le sujet de ce direct, le jeu des alliances. On va faire un angle sans vouloir être sensationnaliste et dramatique, mais on va prendre le même angle que pendant la Première Guerre mondiale, à la différence près que maintenant il y a la bombe atomique. La Première Guerre du Kippour, d'ailleurs, incidemment, est la guerre durant laquelle Israël a fait savoir à l'Égypte qu'il était équipé nucléairement. En tout cas, Goldamer l'a fait savoir à sa date à l'époque, même si le grand public ne l'a appris que beaucoup plus tard, en 1986, avec les révélations de mort des Haïvanounous. Et aujourd'hui, clairement, la bombe atomique reste un des facteurs décisifs dans la région, qui fait que ça ne peut pas dégénérer en guerre du Kippour. De toute façon, le titre de ce direct, vers une nouvelle guerre du Kippour, il faut être très clair, c'était pour dire que ça n'est pas la situation actuelle. Autant dans la Première Guerre du Kippour, c'était une attaque coordonnée de différents pays ennemis d'Israël, d'États-nations. Autant dans cette situation, c'est un attentat que beaucoup comparer au septembre. Et on va voir d'ailleurs que Dominique de Villepin vient de dire qu'on pouvait le comparer si c'était pour comparer aux erreurs qui ont suivi, notamment au fait qu'on a utilisé les attentats du 11 septembre pour envahir l'Irak, alors qu'on a toutes les preuves aujourd'hui que Saddam Hussein n'était pas impliqué dans ces attentats. Il semblerait que le même scénario soit en train de se mettre en place avec l'Iran, qui est aujourd'hui facilement accusé de ces événements, alors que certains faisceaux de preuves commencent lentement, mais sûrement, à la disculper. Et on en parlera aussi ensemble. Donc voilà le tour d'horizon. Aussi bien la Jordanie a dû prendre position, parce que c'est ça qu'on pourrait appeler le jeu des alliances, parce qu'on a une très grande population de réfugiés palestiniens en Jordanie. Les Russes ont tout fait pour demeurer neutres, mais ils ont appelé à une solution à deux États. Cependant, la popularité de la Russie est très grande auprès des Palestiniens, donc on voit de plus en plus des appels à la Russie. Les Indiens ont soutenu inconditionnellement Israël, au moins sur le plan rhétorique. L'Iran, bon, était un peu obligé de montrer qu'elle soutenait la situation, mais cependant le Hezbollah n'a rien fait. Il y a eu quelques fausses alertes au nord d'Israël avec des frappes de drones soi-disant, mais en réalité c'était aucune frappe de drones, et certainement davantage une cyberattaque qu'une vraie infiltration de drones. Et la Chine, voilà, dernier point, puisqu'on connaît la position des États-Unis, la Chine a appelé à un cessez-le-feu et à une solution à deux États aussi. Cependant, une propagandiste militaire chinoise, Madame Zhao, a fait circuler sur Twitter des photographies qui montraient de l'importation à partir de sources privées, de gilets pare-balles de niveau 4, qui sont donc les plus adaptés au combat urbain et qu'Israël est en train de recevoir à l'heure où on parle. Alors, Régis Le Sommier, merci de votre patience et je vous laisse très volontiers la parole. Est-ce que vous considérez déjà qu'il y a certaines actualités sur lesquelles qu'on devrait souligner ? Non, vous avez fait un tour d'horizon idéal sur la question qui va préoccuper le monde entier dans les jours qui viennent, me semble-t-il, c'est justement comment les alliances vont réagir et comment… Alors, tout le monde s'est positionné sur cette guerre, vous avez rappelé les positions, et en particulier les positions nouvelles, on va dire, de cet ensemble qu'on appelle les BRICS, qui est en train de monter en puissance face au G7. Et là, il y a eu dans l'action terroriste déclenchée par le Hamas, une volonté justement de mettre les BRICS au pied du mur et de leur demander de se positionner par rapport à la question palestinienne, tout simplement. En miroir de ce que cette question palestinienne était devenue, moi, je me plais à rappeler que dans les accords d'août 2020, les accords dits d'Abraham entre Israël, l'Arabie saoudite, sous la houlette de Donald Trump et surtout de Jared Kushner, son gendre, ces accords avaient été faits de façon à séduire un certain nombre de pays arabes qui ont tout à fait mordu à l'hameçon, mais quand on les regarde en tant que tel, c'était des accords qui proposaient un plan de paix aux Palestiniens, mais sans les Palestiniens. Et ça, il faut rappeler, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour bien comprendre le degré de violence inouïe qui a pu être déclenché par les militants du Hamas, cette idée d'avoir été complètement oubliée et que cette cause palestinienne qui avait traversé plus de 40 ans de notre histoire et qui avait marqué souvent de façon sanglante l'histoire du Proche-Orient, avait été laissée de côté. Donc aujourd'hui, dans cette action, il y a l'idée de se positionner. Il y a aussi l'idée d'appeler les autres à se positionner. Il y a aussi l'idée de déclencher une crise pour tenter d'empêcher le rapprochement justement entre l'Arabie saoudite et Israël. Ça me paraît important de souligner et de rappeler qu'en 1973, le choc pétrolier qui a façonné nos vies en Europe avait été déclenché par l'Arabie saoudite en support justement à ces fameux vaincus de la guerre de Kipour qui étaient l'Égypte et la Syrie. C'est pour ça que l'Arabie saoudite avait pesé tout son poids. La cause palestinienne à l'époque avec le roi Fad était extrêmement importante. L'Arabie saoudite d'ailleurs n'avait jamais cautionné les accords de Camp David non plus. Donc c'est seulement au début des années 2000 avec le roi Abdallah que le rapprochement avec Israël va devenir plus visible, plus marqué et qu'il va y avoir une sorte de changement géopolitique en Arabie saoudite. Mais donc c'est extrêmement important et donc je pense que l'action du Hamas était destinée justement à empêcher ce rapprochement qui avait été précédé, on le sait, par le renouement de relations diplomatiques des Émirats arabes unis, du Maroc, du Bahreïn avec l'État d'Israël. Et donc là voilà, du point de vue des stratèges du Hamas, il y avait sans doute cette volonté. Donc je pense que ce tour d'horizon montre qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins et que la guerre en Ukraine, puisque je vois que c'est une question qui défile sur ma droite a été évoquée, est éclipsée pour une crise d'une envergure plus importante encore me semble-t-il, même si je ne minimise pas ce qui se passe en Ukraine actuellement. D'ailleurs j'en reviens et la guerre est toujours aussi intense là-bas. Mais au niveau géopolitique, là il y a un enjeu incroyable et il y a peut-être aussi une volonté, on va le voir, comment vont se comporter les uns et les autres, mais on le voit, les propos d'Olaf Scholz ce matin, peut-être ceux d'Emmanuel Macron ce soir le diront, de contenir la crise à la zone Israël, bande de Gaza, et d'éviter la contagion. Vous avez rappelé fort opportunément que malgré des rumeurs, hier on a même entendu qu'une des centrales nucléaires israéliennes avaient été touchées par un drone kamikaze. Bref, il faut faire très attention. Et en fait en réalité, même l'armée israélienne a communiqué hier pour dire qu'il y avait le calme à sa frontière nord. Donc tout ça, ça va être extrêmement intéressant. En complément de ce que vous avez dit sur les pays, il faut voir aussi comment les différents mouvements se sont positionnés. Vous avez évoqué l'Iran qui appuie le Hamas, même si, à mon sens, l'Iran n'est pas décisionnaire dans cette action, en tout cas pas directement. Le Hezbollah, évidemment, dans sa rhétorique, a soutenu le Hamas, mais on a vu également des figures, des mouvements al-Jal Shabi en Irak, les Houthis également, qu'on dit qu'il ne resterait pas les bras croisés si Israël envahissait la bande de Gaza. Bref, il y a tout l'arc chiite qui s'est positionné pour défendre le Hamas sunnite. D'ailleurs, c'est intéressant. Maintenant, tout ça, pour le moment, reste des mots, de la rhétorique. Et ce qui va se passer, c'est quel type d'action, ce qui va déterminer la suite, c'est quel type d'action Israël va mener dans la bande de Gaza et comment les uns et les autres vont réagir par rapport à ça. Merci de ce premier tour d'horizon. Pour l'instant, il semblerait qu'au moins 300 000 soldats aient été mobilisés autour de la bande de Gaza avec plusieurs frappes. Dans le même temps, l'Égypte a refusé d'ouvrir la frontière très certainement pour des raisons politiques, pour ne pas vouloir avoir à gérer un afflux de 2 millions de Palestiniens sur son territoire et aussi vraisemblablement abandonner la bande de Gaza, qui reste un enjeu politique majeur. Et puis, aujourd'hui, même dans la presse israélienne, on voit d'ailleurs une bien plus grande diversité d'opinions que dans la presse, notamment française, puisqu'on sait que Haaretz, par exemple, journal de gauche, même certains diront d'extrême gauche, a constamment attaqué Benyamin Netanyahou depuis à peu près 4 jours en multipliant les articles contre lui et quasiment l'accusant en filigrane d'avoir laissé faire cette attaque, puisqu'on a des éléments maintenant qui ont force de preuve, qui considèrent que son bureau avait été informé. Maintenant, être informé, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on considère que c'est une fausse alerte ou pas ? On sait que Netanyahou avait limogé son ministre de la Défense, je crois, il y a un peu plus de 8 mois. Et donc, on peut considérer que l'appareil de défense de l'administration Netanyahou n'était pas au sommet de sa performance, ou en tout cas pouvait être occupé par des politiques plutôt que par les personnes, disons, les plus compétentes. Mais en tout cas, Haaretz multiplie les allusions à une sorte de responsabilité au minimum par omission de l'administration Netanyahou. Et on a deux analystes qui se sont complètement opposés et qui sont israéliens tous les deux. D'un côté, on a le docteur Elie David qui considère que c'est très certainement l'Iran qui est derrière cette attaque pour justement, comme vous l'avez dit, faire capoter les accords d'Abraham, en tout cas faire capoter le rapprochement de l'Arabie saoudite et d'Israël. Et de l'autre, on a Efra de Fénixson. Encore une fois, les deux sont maintenant totalement opposés, quasiment même à s'insulter, qui, elles, considèrent qu'on a affaire à une sorte de négligence de la part de Netanyahou, mais commandité par le Qatar. Alors là aussi, on a des éléments avec des forces de preuve. Ça a été publié aussi bien à Haaretz que dans le New York Times, qui n'avait pas, je ne dis pas que vous savez bien ce qu'on dit, ce n'est pas parce que c'est dans le New York Times que c'est forcément faux. Et en tout cas, le New York Times n'avait pas forcément un intérêt à publier ces informations. Donc, on a quand même de solides raisons de les considérer comme authentiques. Et donc, voilà, le New York Times vient de rappeler que le chef du Mossad sous l'administration Netanyahou en 2018 et 2020 avait rencontré plusieurs fois le gouvernement du Qatar, spécifiquement pour lui demander de continuer à financer le Hamas. Cependant que le New York Times a fait savoir que selon du renseignement US, sans indiquer davantage d'éléments, l'Iran aurait été surprise par cette attaque, auquel cas, on pourrait quand même inférer qu'elle n'en fait pas partie. Alors, quelle est votre position, Régis Le Sommier, sur ces différents éléments qui ont paru dans les derniers jours ? Alors, moi, il me semble que pour ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour le 7 octobre, il y a en effet des faillances. Il y a eu plein d'explications qui ont été avancées. Trop d'une culture chez les Israéliens de se rabattre sur la surveillance électronique qui, une fois que son central, comme ça l'a été fait par le Hamas, a été anéantie, et bien, il n'y a plus de surveillance du tout, et donc, du coup, on peut casser la barrière. Il y a le fait qu'Israël a peut-être moins utilisé l'intelligence humaine, ou en tout cas, les espions qu'ils ont pu avoir, qu'ils avaient même montrés, qui ont été popularisés dans la série Fahoda, par exemple, même si Fahoda, ça se passe en Cisjordanie et pas à Gaza. Mais en tout cas, cette idée d'avoir des gens non-israéliens qui travaillent pour les services de renseignement israéliens et pour l'armée. Et donc, dans Gaza, ils avaient ce genre d'unité. Il est fort probable que si un tel, on parle de 2500 combattants du Hamas qui ont franchi la frontière, avec des objectifs précis, avec un plan, comment évidemment, élaboré depuis plusieurs mois, peut-être même des années, avec d'ailleurs, de façon surprenante, l'armée israélienne a découvert que certains des objectifs des Palestiniens étaient de s'implanter dans des zones et d'y rester. Donc, il y avait vraiment une volonté de casser l'étau de la Banque de Gaza et d'avancer et de récupérer des territoires. C'était vraiment une opération extrêmement pointue, pour qu'il n'y ait aucun, en tout cas, sauf évidemment la source égyptienne qui dit qu'elle avait informé le cabinet de Netanyahou. Mais sinon, on considère que les Israéliens ont été pris de court et n'ont pas été au courant d'une telle opération. Donc, l'explication, c'est peut-être cette histoire de la surveillance électronique. Trop de confiance en la surveillance électronique, pas assez de travail de renseignement humain. Également, il y a aussi le contexte géopolitique d'Israël au moment du 7 octobre, où on l'a souligné, on l'a peut-être évoqué, mais la paix est faite, ou quasiment, enfin, en tout cas, les relations sont au beau fixe, avec la Jordanie, avec l'Égypte. Israël vient de renouer, on l'a évoqué, des relations avec des pays arabes, s'apprête à renouer des relations avec l'Arabie saoudite. Et je crois un dignitaire américain, dont j'ai oublié le nom, disait une semaine avant que la situation dans la région n'avait jamais été aussi détendue depuis plusieurs années. Donc, on est dans un contexte où, par exemple, la tenue de cette rêve en plein air, rêve parti, avec des centaines de jeunes Israéliens dansant dans le désert toute la nuit jusqu'au lever du jour, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, traduit bien un état d'esprit qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une entrée en guerre. Sinon, il n'y aurait pas eu d'autorisation. En tout cas, on aurait dit, attention, il y a des tensions, ce n'est pas possible. On est quand même dans le coin de Zderod, d'Al-Kidash-Kelon, qui sont régulièrement la cible de frappes, de tirs de roquettes de la part du Hamas depuis la bande de Gaza. Donc, la situation était vraiment, et je pense qu'il y a eu peut-être une déficience de surveillance certainement, mais peut-être aussi indifférence à ce qui se passait là, la situation dans le Nord étant beaucoup plus critique, une bonne partie de l'armée israélienne y étant déployée, il y a eu des tensions à la frontière Nord, il y avait la question des colons israéliens et des villages palestiniens. Enfin bref, la situation semblait beaucoup plus tendue dans le Nord et l'attaque est venue à l'endroit où personne ne s'y attendait en réalité. Alors justement, la réaction par exemple de Tsaal a été aussi assez surprenante, c'est-à-dire que par moment, ça a été plus de 4 heures, donc c'est quand même quasiment de faire 4 fois ou 2 fois l'aller-retour Tel Aviv-Gaza en voiture, donc ça aussi c'était des choses qui avaient paru à beaucoup d'analystes assez étranges dans la réaction à cet événement. Alors ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a l'information, bien entendu, que Gaza est sous blocus d'eau, d'électricité, de nourriture, et que même certaines prisons israéliennes ont aussi bloqué l'eau maintenant et l'électricité à leurs prisonniers. Donc on est dans une situation où l'escalade semble inévitable, or on parlait justement de risque de contagion. Face à cette escalade, on sait bien, comme vous l'avez rappelé, que beaucoup de pays vont devoir agir, et pas seulement rhétoriquement, d'où sans doute la tentative du ministre des Affaires étrangères iranien d'aller se rendre en Syrie, mais tentative, on le rappelle, qui a échoué puisque l'aéroport a été bombardé entre-temps. Concernant le Gérald Ford, ça aussi c'est un risque de contagion très important. Le Hezbollah, qui est bien entendu contrôlé par l'Iran, a publié des vidéos sur Internet de ces missiles antinavires, donc les fameux missiles Nour, qui ont été rétro-ingénérés de missiles chinois, eux-mêmes basés sur des moteurs français, et que l'Iran a remis au Hezbollah. Ce sont des missiles antinavires, mais pas des missiles hypersoniques. Ça signifie que le groupe aéronaval du Gérald Ford est équipé normalement pour pouvoir s'en défendre. Mais cependant, la flotte russe de la mer Noire a été retirée, notamment avec les dernières frappes de drones et de missiles ukrainiens. Cependant, d'ailleurs, pour continuer à tirer le fil, que les Russes ont très largement fait escalader leur implication en Ukraine. On sait que du côté d'Adivka, c'est quasiment un encerclement qui est en cours, alors on fait ce direct. Donc, dans les risques d'escalade les plus immédiats, est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour d'horizon maintenant de ce que vous considérez, en tant que grand reporter chevronné, et surtout ayant pas mal couvert la région, comme des risques importants et immédiats d'escalade qui pourraient être évités, ou sur lesquels la diplomatie, en particulier française, devrait se concentrer ? D'abord, une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Ce qui est intéressant dans ce qu'a montré le Hezbollah dans ses vidéos, justement, ces fameux missiles anti-navires, c'est toute la technologie iranienne qu'on a un peu découvert, je vais dire encore une fois par hasard, parce que je trouve qu'on, à la fois sur plein de niveaux, à la fois sur les degrés de compétence de l'Iran, on a oublié que l'Iran est un pays dirigé par des mollas, mais c'est aussi une nation d'ingénieurs. Quand on a vu les Goran II chaïds reconfectionnés par les ingénieurs russes en Goran II, les drones, au départ, je me souvenais que l'accueil de l'arrivée des drones iraniens sur le front ukrainien avait été l'objet de sarcasmes de certaines chaînes d'infos en continu, avant de se rendre compte qu'on était face à peut-être la première découverte de la guerre en Ukraine, peut-être pas la première, mais en tout cas, en termes d'un apport matériel rudimentaire, relativement peu coûteux, face à une défense antiaérienne pas du tout équipée pour faire face à ce type d'intrusion, et surtout un drone dont l'élimination nécessitait un missile qui coûtait 10 fois ou 15 fois le prix du drone. Et puis, également, l'attaque en essaim qui a été extrêmement coûteux à l'hiver 2022 pour le circuit électrique, pour l'infrastructure électrique ukrainienne, puisque à peu près un tiers de cette infrastructure a été détruit par ce type de drone. Donc là, ça a été une grosse surprise, et on a regardé l'Iran en se disant, tiens, finalement, ce qu'on disait sur le chaïd, là, on a à nouveau la démonstration que l'Iran est capable non seulement de confectionner pour le Hezbollah ce type de missiles contre des navires, mais qu'aussi elle est capable de les acheminer, puisque ça veut dire que la surveillance que fait l'armée israélienne sur les mouvements du Hezbollah en Syrie et sur lesquels elle frappe régulièrement, ne sont pas à 100%. Donc, c'est-à-dire que l'Iran est capable de, a cette capacité de livrer des armes. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important et qui va, vous allez voir, étayer mon propos, parce qu'il n'y a pas que cela. Je vais faire un petit retour sur l'affaire du Karabakh qui a monopolisé la tension récemment avec l'exclusion de 120 000 Arméniens de ce territoire sur lequel ils vivaient depuis des générations. Eh bien, en fait, cette expulsion, c'est la fin d'un processus entamé en septembre 2020 par justement l'attaque des Azerbaïdjanais sur ce territoire qui avait surpris tout le monde à l'époque. Et en réalité, on s'est rendu compte que l'armée azerbaïdjanaise, un pays qu'on avait complètement oublié, qui était quelque part là-bas, avait été complètement modernisé. Quand je dis « on », je ne parle pas des spécialistes militaires qui sans doute le savaient, mais nous, journalistes, en tout cas monde médiatique, n'avions pas vu cette mutation de l'armée azerbaïdjanaise, notamment à l'époque avec l'usage des drones turcs et avec l'appui évidemment des Turcs. Mais là, c'était des Beraktars qui ont véritablement fait un carton dans les T-72 Arméniens qui ont été décimés à la dizaine. Et on s'est rendu compte que l'armée arménienne, au contraire, elle, ne s'était pas du tout modernisée. Et en fait, tous ces mouvements-là et toutes ces choses-là montrent qu'il y a des groupes armés, il y a des puissances, il y a des États qui s'équipent, qui se militarisent et que nous ne voyons pas forcément. Alors, pour revenir sur la situation actuelle, moi, j'y ferai quand même très attention sur le Hezbollah, puisque le Hezbollah, pour moi, c'est le Hamas puissance 10. Ça veut dire que le Hamas, c'est quand même un groupe qui même, s'il a une expérience militaire conséquente, même s'il a un sanctuaire dans lequel il est enquisté véritablement, qui est cette fameuse bande de Gaza, même s'il a des sponsors, le Hamas n'a pas l'expérience militaire du Hezbollah. Le Hezbollah est une véritable armée transnationale. C'est un mouvement qui, depuis le mouvement de la résistance au Liban Sud, s'est transformé, en particulier avec la guerre en Syrie, puisqu'on a évoqué la Syrie tout à l'heure. Pour moi, le Hezbollah est véritablement responsable d'une mutation de l'armée syrienne elle-même. Avant Koussaïr, avant la reconquête, le début de la reconquête à Koussaïr, première victoire du Hezbollah contre les groupes armés d'opposition en Syrie, au bénéfice de Bachar el-Assad, l'armée syrienne reste une armée qui est en recul, parce qu'elle est sovietomorphe, on va dire, c'est une armée ventripotente qui est restée pendant des années à contempler le Golan en se disant « on va le reconquérir un jour ». Et le Hezbollah va véritablement faire muter l'armée syrienne en une armée composite avec des task forces, un peu à l'européenne, à l'américaine aussi, avec des compétences, des groupes armés composites avec plusieurs compétences à l'intérieur. Le Tigre, par exemple, est un de ses composants avec des éléments étrangers puisque avec le Hezbollah va travailler son unité d'élite, en particulier Ridouane Hezbollah va travailler avec Wagner pour la reconquête de Palmyre. Donc, en fait, on se rend compte que tous ces groupes-là, moi, je les suis depuis très longtemps, j'ai suivi la guerre en Syrie beaucoup, je les vois muter et je vois qu'à chaque fois ils deviennent de formidables concurrents, en tout cas de l'Occident, ou d'autres, en tout cas qui gagnent en puissance. Le Hezbollah aussi a une composante et un impact en Irak également avec un Hezbollah irakien. Ils ont également servi de formateur et peut-être plus, même si tout ça est encore très obscur, aux outils. Donc, véritablement, c'est un groupe militaire de portée internationale et qui, aujourd'hui, a une expérience militaire incroyable que n'a pas le Hamas. En tout cas, pas aussi développé. Le Hezbollah a été en combat avec l'armée israélienne en 2006, avec laquelle il a infligé des défaites tactiques importantes. Donc, c'est vrai que c'est une force de combat qui n'a rien à voir avec le Hamas en termes de capacité. Or, justement, on a ces deux grandes thèses qui s'affrontent. L'une qui dit que c'est d'entrée de jeu l'Iran qui était derrière les attaques du Hamas. L'autre qui dit que l'Iran n'y était absolument pour rien et qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation diplomatique très dangereuse, justement, parce qu'elle va être obligée d'intervenir. Sinon, elle passera pour une traîtresse à la cause palestinienne, fondamentalement. Et dans ce contexte-là, j'ai quelques questions aussi à vous poser sur ces points plus précis de la situation, à savoir pourquoi, si jamais c'était l'Iran, si on part de l'hypothèse que c'était l'Iran qui était derrière cette opération, je vous le dis personnellement, ce n'est pas l'hypothèse que moi-même j'ai retenue. Je considère que cette hypothèse est caduque. Et pour le coup, je donne raison au New York Times. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi le New York Times a tenu à préciser, parce qu'on sait que le New York Times est aussi un instrument d'influence diplomatique par laquelle les États-Unis ont très souvent fait fuiter des informations, notamment pendant la guerre froide. Il se servait du New York Times comme un canal non officiel pour faire fuiter des informations et des points de vue. Et là, ça ressemble quasiment à un point de vue non officiel des États-Unis, même si on a déjà les faucons qui appellent à des frappes sur l'Iran. Et on sait que, d'ailleurs, Donald Trump s'était positionné puisque les relations entre Trump et Netanyahou sont très mauvaises. Elles n'étaient pas très bonnes avec Obama non plus, mais elles sont bonnes avec l'administration actuelle qui en soit responsable. Mais donc, la première question, c'est pourquoi le Hezbollah n'est pas intervenu immédiatement, c'est-à-dire à J plus 1 ou à J plus 0 ? Ça, c'est la première grande question que je vais vous poser. Écoutez, ça a été, quand il y a eu cette attaque, quand on en a compris l'ampleur, quand on a vu l'information se développer, quand on regardait les réseaux sociaux et que même les médias officiels avaient du mal à suivre ce qui se passait sur les réseaux sociaux, même s'il faut s'en méfier, même s'il faut filtrer les images, parfois, parce que dans toutes les guerres, il y a souvent des réutilisations d'images anciennes ou d'horreurs qui ont été calquées ailleurs. En l'occurrence, là... L'histoire des bébés en cage notamment qui était fausse et on sait qu'il y a eu d'autres... Oui, bien sûr, d'où la nécessité, d'avoir des journalistes sur place pour vérifier. Mais il y a eu une vérification. Bref, on regardait et oui, tout de suite, la question, c'est que va-t-il se passer si le Hezbollah décide d'attaquer sur la frontière nord. Là, parce que ce qui s'est passé dans cette... Je ferai deux remarques. Première remarque, c'est que par rapport aux anciennes confrontations, aux quatre anciennes confrontations, donc 2009, 2012, 2014 et 2021, où entre Israël et la bande de Gaza et le Hamas, le ratio entre le nombre de morts de chaque côté est complètement inversé. C'est-à-dire qu'on se retrouve en tout cas dans les premières heures ou la première journée avec une proportion d'Israéliens tués dix fois supérieures à celles des combattants du Hamas, ce qui est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Voilà. Donc là, tout à coup, l'élément de surprise est total. C'est-à-dire comment ont-ils été capables d'infliger autant de pertes civiles avec en plus cette horreur filmée ? Pardonnez-moi, parce que dans ce cas-là, pourquoi... Si on considère vraiment... Parce qu'on est là pour essayer d'éclairer notre audience... Oui, bien sûr. Il faut les retenir. Et si on considère clairement l'Iran comme premier responsable, donc je veux dire la thèse, par exemple, d'Eli David, l'Iran est derrière cette opération pour couper Israël, notamment de l'Arabie saoudite. Si, vous venez de le dire, c'est la première fois, c'est vrai, on doit le rappeler, que Hamas a obtenu des victoires en matière de propagande colossales. Maintenant, c'est en train de leur exploser au visage et les conséquences sont absolument abominables pour Gaza et pour les Palestiniens, mais c'est la première fois que le Hamas obtient des victoires, entre guillemets, de cette nature. Autant d'otages, autant de morts, autant d'objectifs, même la capacité à occuper certaines villes quelque temps, des trucs complètement faux. Ce qui, encore une fois, a suscité aussi beaucoup d'interrogations de la part de la presse de gauche en Israël. Donc, s'il y a eu autant de victoires à portée de main, vous savez ce qu'on appelle sans cynisme des fruits bas. En gros, ça y est, on a obtenu des fruits bas politiques, on a obtenu des objectifs politiques qu'on n'aurait jamais obtenus avant. Pourquoi, sous l'hypothèse, encore une fois, d'une organisation par l'Iran, pourquoi le Hezbollah n'aurait pas attaqué tout de suite ce que vous venez de rappeler ? Oui, c'est juste ce que vous dites. Moi, je ne souscris pas non plus à la thèse d'une décision de cette intervention prise à Téhéran. Maintenant que l'Iran a été mise au courant, je pense que c'est probable. Que le Hezbollah a été tenu au courant, je pense aussi que c'est probable. Maintenant, il est possible que, moi, je pense plutôt que c'est le Hamas lui-même qui a décidé cette opération pour des raisons qui le concernent, qui concernent son existence, qui concernent finalement ce qu'il représente. Parce que j'évoquais les accords d'Abraham et cette paix fait avec les Palestiniens sans les consulter, sans qu'ils soient même inscrits véritablement dans les discussions. Eh bien, la situation pour le Hamas de voir l'Arabie saoudite et Israël se réconcilier, ça veut dire que son action devient complètement caduque. Et je pense qu'il y a une idée de la part de ce mouvement de se manifester au reste du monde. Alors là, on en vient au contexte. Et le contexte international est très important de la part du Hezbollah. J'ai expliqué tout à l'heure la décision aussi. Ce sont des opportunistes. Pourquoi l'Azerbaïdjan décide de liquider la fin, de terminer la fin du Karabakh en ce moment, à cause évidemment de la tension portée à la crise en Ukraine et à l'affrontement avec la Russie ? Donc c'est clair qu'il est possible qu'on voit aussi d'autres, il y a d'autres sources de tensions sur Terre. Je pense en particulier avec la rhétorique qui recommence à s'enflammer du côté de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Il est possible qu'on voit d'autres conflits gelés, entre guillemets, se réactiver à la faveur d'un monde qui est en complète recomposition. Regardez l'expulsion, si on peut l'appeler ainsi, de la France, de son précaré africain. On assiste à une cascade de changements diplomatiques depuis la guerre en Ukraine. On peut dire que la tectonique des plaques, elle a commencé à bouger avec l'invasion russe de l'Ukraine. C'était vraiment le début. Mais depuis, se sont passées énormément de choses et cette action du Hamas s'inscrit dans cette recomposition du monde qui est en train de se passer sous nos yeux avec les BRICS qui acceptent des pays musulmans. C'est quand même nouveau, même si l'Inde était très réticente. Et l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a inscrit sa partition dans ce concert international et de manière sanglante, c'est pour, je pense, obliger les pays et obliger l'ensemble de la communauté internationale à se positionner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de piège pour certains. Et je pense que ça peut être aussi un piège autant pour l'Iran que pour les États-Unis. Dominique de Villepin, ce matin, a dit qu'il fallait faire très attention. On pouvait le comparer au 11 septembre en termes de choc, d'impact, peut-être du nombre de morts, d'ailleurs, parce qu'au début, on ne pensait pas que là, on approche les 1 500 côté israéliens. Et que la question, qu'est-ce qui va être fait de cette crise ? Est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va déboucher sur des invasions de pays ? Moi, j'ai entendu des trucs délirants qu'il fallait bombarder le Qatar, des choses comme ça. Alors que peut-être que le Qatar, même s'il n'est pas innocent dans cette histoire, pourrait, dans la question des otages en ce moment, parce que ça, c'est aussi un élément nouveau et inextricable dans un combat urbain. Vous avez déjà, avec Gaza, moi, j'ai couvert, je prends cette comparaison, elle n'est pas parfaite, mais j'ai couvert en 2017 la bataille de Mossoul. Mossoul, il s'agissait donc de Daesh, Daesh dans sa branche la plus militarisée, qui avait décidé de s'accrocher à cette ville avec une philosophie d'aller au bout, d'utiliser des kamikazes, d'utiliser toute la panoplie, qui est la philosophie du Hamas aujourd'hui dans sa défense, clairement, de Gaza. La différence, c'est que, bon, on était avec Mossoul, 2 millions d'habitants, il y en avait à peu près 1 million qui étaient partis avec la guerre, il y en restait quand même. Là, il y a 2 millions et demi d'habitants avec les combattants du Hamas au milieu. Et puis, on va avoir une armée supérieure, supérieurement dotée en artillerie par rapport à ceux qui se défendent. Mais je peux vous dire qu'à Mossoul, moi, j'étais avec les unités de la Golden Division, l'Ice of One, j'ai assisté à des prises de quartier, 9 heures d'opération pour récupérer 1 km² avec, contre 10 personnes, on était, on va dire, une quinzaine de véhicules blindés dans la colonne et en 9 heures, on a réussi à reprendre 1 km² à 10 mecs habillés sans gilet pare-balles et avec des RPG. Voilà. Donc là, quand Israël va vouloir aller dans Gaza, Gaza, c'est 40 ans de tunnel, c'est une véritable ville souterraine. On peut imaginer que, oui, vous entendez dans l'actualité régulièrement le QG du Hamas, la branche militaire a été, et puis là, on voit, boum, on peut se douter que c'est probablement que l'état-major du Hamas ne se trouve pas là au moment, dans le QG. Et puis, il y a aussi cette question de la dissimulation. Alors, moi, je connais mieux le Hezbollah, mais je sais que le Hamas l'a fait aussi, c'est que le Hezbollah, depuis environ 2016 ou 2017, Israël a éliminé deux chefs de la sécurité du Hezbollah qui s'appelaient Imad Mouguye et Moustapha Badreddin, qui étaient deux militants extrêmement populaires, extrêmement charismatiques du mouvement. Et depuis ces éliminations, le Hezbollah a décidé d'arrêter pas de nommer ses commandants, mais en tout cas de leur donner une aura. C'est-à-dire qu'en fait, et le Hamas, ça fait pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les commandants. Enfin, on les connaît, les services de renseignement en connaissent certains, mais même, ils ne sont pas sûrs de l'identité. Enfin bref, il y a une dissimulation encore davantage. Si on me permettait d'intervenir sur ce point, l'armée israélienne avait été critiquée pour avoir identifié bien trop de ces commandants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par des moyens d'open source de dosinte. On sait qu'en Iran, pardon, en Ukraine, ces erreurs-là avaient été commises dans les deux camps et qu'elles ont été rapidement corrigées parce qu'évidemment, elles ont donné lieu à des assassinats ciblés très rapidement. Donc là aussi, vous avez parlé de la modernisation des différentes armées. Vous avez parlé du fait que le Hezbollah a permis de moderniser l'armée syrienne dont vous signaliez qu'elle était post-soviétique et ventripotente. J'ai bien aimé ce terme parce que ça représente assez bien la réalité de l'armée syrienne à l'époque. Plus on était gradé, plus on avait un bide important. En effet, ce n'était pas particulièrement significatif du caractère opérationnel que doit garder un gradé. C'est sûr. Quand vous regardez les mecs du Hezbollah parce que j'ai eu l'occasion de les voir, je vais vous dire qu'ils sont très fit. Donc, il y a eu tout cet aspect d'intelligence, renseignements en amont qui étaient importants. Mais pour en venir aux motivations, parce que pourquoi, vous savez ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein, etc., ou comme disait Héraclite, c'est le tonnerre qui gouverne, pourquoi le Hamas aurait fait ça ? Et dans ce cas-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait simplifier la situation en disant que le Hamas a tenté de mettre Israël devant le fait accompli, de forcer une bataille de Gaza, parce que c'est ce qui va se passer, une bataille de Gaza, un des territoires les plus classément peuplés sur Terre, 2 500 000 habitants, dont plus de 65 % en moins de 24 ans, des gens qui n'ont rien à perdre. Donc en général, comme vous le savez mieux que moi, en matière de guerre asymétrique, on considère qu'une victime civile, ça fait 7 recrues derrière, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le général Petraüs en personne. Cependant, on peut considérer que cette équation ne s'applique pas à qui voudrait complètement évacuer Gaza, pour ne pas utiliser un autre terme, en l'occurrence évacuer, ce n'est pas possible puisque l'Égypte n'a pas ouvert la frontière. Donc, est-ce que le Hamas n'aurait pas tenté de forcer une bataille de Gaza en se disant voilà que le meilleur gagne, si jamais on la gagne, un coup de poker, si jamais on la gagne, on va avoir un prestige exceptionnel, on va avoir humilié Israël, etc. Si on la perd, vous perdez Gaza, c'est terminé, il va y avoir des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de morts en incluant les morts sanitaires, les morts par manque d'accès aux soins, etc. Donc, est-ce que c'est une explication plausible ? Oui, je pense que c'est une explication plausible. C'est aussi l'explication qui, c'est un peu la suite de ce que je vous disais tout à l'heure à propos des conséquences des accords d'Abraham, c'est-à-dire que, bon, finalement, on avait fini nous-mêmes en Occident par penser que la question palestinienne, c'était quelque chose qui était aux oubliettes, c'était devenu, n'oublions pas, il faut revenir là-dessus, parce qu'on dit, oui, le Hamas sanguinaire, en effet, on a vu, a commis des atrocités, etc. Mais il y a des centaines d'atrocités qui ont été commises dans les 50 dernières années au nom de la cause palestinienne. Souvenez-vous de l'affaire de l'Aquillé à l'Aoro, ce bateau italien où un milliardaire américain sur un fauteuil roulant avait été jeté à la mer par des militants palestiniens. Déjà, à l'époque, ça avait fait vraiment et puis le sort des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich. La cause palestinienne, c'est une traînée de sang et c'était à l'époque la grande cause de l'extrême-gauche française et internationale, d'ailleurs, avec tous les mouvements terroristes, était positionnée pour la défense de la cause palestinienne, que ce soit la bande abadère, la fraction armée rouge, les brigades rouges, en fait, toute la nébuleuse extrême-gauche activiste terroriste était engagée dans cette cause. Donc, voilà, et cette cause, au fil des années, elle s'est… Il y a eu plusieurs étapes, il y a eu les accords de Camp David, il y a eu l'Air Clinton, il y a eu les accords d'Oslo, avec… – Accords de Camp David, si vous me permettez, je vous en prie. – Les accords de Camp David, c'est la fois la plus proche, où on a été la plus proche d'une solution à un État, qui aujourd'hui, on va être clair, je pense, est totalement impossible, une solution à un État aujourd'hui, en admettant même qu'on puisse envisager de remettre sur la table la solution à deux États, ce que la Chine et la Russie veulent faire, ça serait déjà le bout du monde. Alors, la solution à un État où Isra Tine, comme l'avait appelé Kadhafi à une certaine époque, n'était pas forcément le meilleur nom possible, ça, on est d'accord, parce que c'est cuit, mais d'ailleurs, d'une part, on a une certaine partie de la politique israélienne qui avait considéré que c'était une trahison puisqu'elle a mené l'assassinat de Isaac Rabin, qui était donc le promoteur de cette solution avec Yasser Arafat, mais dans le même temps, à l'époque, l'OLP, le FATA de Yasser Arafat, aujourd'hui, de Mahmoud Abbas était encore pertinent en matière de défense disons du droit à l'autodétermination des Palestiniens et aujourd'hui, l'OLP, le FATA, alors, avait prétendument renoncé à la violence, c'était ce qu'on avait commencé à voir, parce qu'on avait parlé des attentats de Munich, là, le Hamas n'existait pas encore, on n'était pas encore sculture. Septembre noir. Voilà, le septembre noir qui a donné en France la création du GIGN, mais ensuite, l'OLP a normalisé davantage ses relations avec Israël, mais aujourd'hui, le FATA n'a quasiment plus aucun pouvoir dans cette situation et tous les yeux sont braqués sur le Hamas, d'autant plus que comme on l'a rappelé, la démographie de Gaza est si jeune, donc les jeunes vont faire leur choix qu'ils soutiennent. Si on peut poursuivre par rapport à la précédente question, justement, c'est cette... Non, il n'y a aucun souci, ce que je voulais... Là où je voulais en venir, c'est de dire que cette cause palestinienne, cette valeur cardinale ou en tout cas symbole de l'extrême-gauche des années 70-80 et qui reste aussi très fortement imprégnée dans l'extrême-gauche d'aujourd'hui, on le voit avec toute la polémique autour de Mélenchon, LFI, etc., et puis aussi d'autres représentants d'extrême-gauche dans les facultés américaines et autres, en fait, cette cause, cette cause, finalement, elle s'est édulcorée, elle a été... D'ailleurs, elle n'a pas été... On dit le Hamas, c'est Daesh, mais bon, OK, ils reprennent sans doute pas mal de caractéristiques du groupe, mais en fait, moi, j'ai assez rarement vu, j'ai beaucoup, j'ai écrit deux livres sur Daesh, j'ai assez rarement vu la cause palestinienne comme étant... Daesh était plus porté à parler des croisades que de défendre les palestiniens. Ben Laden, malgré qu'il avait un mentor qui s'appelait Abu Azam qui était palestinien et dans le djihad qu'il a fait en Afghanistan, il avait cette idée au départ de la cause palestinienne, mais il l'a assez rapidement laissé de côté. Le but, c'était de créer l'Ouma planétaire, c'était de conquérir le monde, c'était de terrasser les coufards, il ne s'agissait pas tellement de défendre un petit peuple oppressé. Alors, bien sûr, quand on les questionnait, même, moi, j'ai eu des discussions énormes, enfin, longues, avec des chefs talibans, par exemple, je n'ai jamais entendu un chef taliban me parler de la cause palestinienne, jamais. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, cette cause palestinienne, en fait, progressivement, je pense, a périclité jusqu'à ce que, eh bien, alors là, c'est la question de l'attitude, finalement, des dirigeants d'Israël, et là, on est sur un type d'individu avec Netanyahou. En fait, le problème des dirigeants d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre, c'est qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été baignés dans cette idée qu'eux-mêmes et leurs actions ont contribué à la création de l'État d'Israël. Vous prenez Ben-Gurion, vous prenez Goldamer, Goldamer, elle amène le financement, elle a vécu aux États-Unis, elle va aux États-Unis, elle ramène l'argent, Ben-Gurion l'envoie là-bas, et puis, progressivement, il va y avoir tout de suite des guerres, tout de suite, et tout de suite, ce sont ces généraux-là qui, ensuite, vont faire des carrières politiques, Moshe Dayan, Menel Begin, Charon, évidemment, jusqu'à Rabin, Rabin aussi, qui était un magnifique général, et en fait, leur histoire personnelle était intimement liée à celle d'Israël. Netanyahou, c'est très différent, Netanyahou, il a une partie new-yorkaise, c'est quelqu'un de moins, je dirais, il est moins dans la chose militaire, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, une des raisons des divisions à l'intérieur d'Israël, c'est le positionnement entre l'armée et le politique. Il y a une vraie dissension, et le Hamas a attaqué, permettez-moi de le dire, dans un moment où la société israélienne a été extrêmement fragilisée par la réforme proposée, entre autres, par Netanyahou sur la baisse du pouvoir des juges et une forme de tentative d'autocratie officielle, en fait, constitutionnelle, sur laquelle les Israéliens se sont divisés comme jamais, et le Hamas attaque dans un moment, je vous l'ai dit, d'apaisement géopolitique et de crise interne avec une division considérable des Israéliens. Donc, moment de fragilisation de la société et aujourd'hui, grand danger parce que ce n'est pas simplement comme avant quand le Hamas faisait des salves de roquettes et autres sur les colonies ou sur les villes du Sud où il y avait un sentiment de terreur, etc., mais surtout un sentiment de vengeance, aujourd'hui, il y a une véritable peur et regardez la communication de l'armée israélienne aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la communication des précédentes opérations Blond-Durcy et autres où on ne voyait rien. Aujourd'hui, on voit les soldats, on voit leur visage, ils parlent calmement à la caméra, il y a le chef d'état-major des armées qui se balade au milieu de ses soldats, on voit même des opérations qui ont déjà été menées de reconquête de territoire avec la GoPro comme en Ukraine, en fait, opération, on arrive dans le village, on investit pour montrer à la population que ça allait là et qu'elle est encore invincible parce que je pense qu'il y a pas mal d'Israéliens qui en doutent aujourd'hui. Il y a le fait de rassurer, mais justement, parlons de Netanyahou parce que c'est vraiment un animal politique, disais-je, à savoir une sorte de survivaliste avec des affaires, beaucoup d'affaires qui lui collent à la peau où il risque d'être inculpé voire même d'être condamné ou mis en prison, disent certains, et en tout cas, son pays était bloqué depuis 11 mois, c'est vrai, il y avait énormément de manifestations pour ces réformes constitutionnelles, alors rappelons qu'Israël n'a pas de constitution mais des lois fondamentales, cependant, ça reste un pays avec une certaine séparation des pouvoirs autant que faire se peut dans le contexte et cette séparation des pouvoirs était clairement selon plusieurs analystes menacée par les réformes que voulait imposer Netanyahou et là, tout dernièrement, on a d'une part les services iraniens qui viennent de prétendre avoir obtenu des documents de Netanyahou donc par espionnage à savoir des listes de ses adversaires politiques comme à peu près, j'imagine, dans n'importe quel pays ça se fait, on a, comme disait Julio Andréotti, il y a deux choses qui sont très développées chez moi, mon sens de l'humour et mes archives, et bien j'imagine que c'était pareil pour Netanyahou donc il y avait apparemment, prétendre les Iraniens, des informations sur Ehud Olmert, Naftali Bennett et d'autres, vous avez rappelé que Netanyahou a tranché par rapport en effet à opposition type, enfin comment dire, au pédigré type d'un Premier ministre israélien comme Sharon ou Begin, ou Barak, ou Barak absolument mais Bennett non puisque Bennett était lui carrément spécial et il n'est pas resté très longtemps aux affaires mais on sait déjà qu'il se dit en Israël qu'il a des positions assez différentes qui ne peuvent bien sûr pas les exprimer dans cette situation donc en gros ça pourrait être si on reprend le cas Netanyahou qui j'insiste est vraiment un animal politique un survivaliste qui trouve toujours des moments pour revenir en politique même quand on pense qu'il est complètement mort et des moments qui sont considérés par Haaretz comme les pires barbouzeries de l'État d'Israël puisque c'est vraiment ce dont Haaretz l'accuse de façon répétée elle l'accuse d'avoir contribué à la montée du Hamas alors ça aujourd'hui on sait qu'en partie c'est un secret de polychinelle en effet il y avait l'idée de supprimer l'option politique qui était portée par le FATA l'OLP et d'avoir le Hamas qui lui ne cherche pas d'option politique mais 100% de la confrontation et on voit où ça mène aujourd'hui puisque l'option politique ils ont réussi voilà oui ils ont réussi à créer une bataille décisive nous les français on se rappelle de ce qu'une bataille décisive peut donner par exemple à Montréal avec la bataille des plaines d'Abraham même si c'était beaucoup plus soft mais parfois convoquer une bataille décisive ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire d'autant que là Gaza est complètement sous blocus et cette bataille décisive c'est donc on l'a dit au début au moins 300 000 soldats israéliens il n'y a pas 300 000 soldats à Gaza il y a 2 500 000 civils mais il n'y a pas 300 000 soldats donc si on parle de Netanyahou en gros la question que je voulais vous poser et pardonnez-moi cette enfigurie c'était en gros si on considère que le Hamas a tenté un fait accompli est-ce qu'on doit considérer que Netanyahou soit s'en est emparé en sautant dessus à pieds joints comme dit Haaretz soit s'est dit ok comment on dit I call je vois votre relance et je vous relance aussi le truc il faut quand même reconnaître que Netanyahou malgré tous ses défauts c'est son côté magouilleur et tout ce qu'il a pu faire d'obscur dans sa vie n'a pas eu le choix là vis-à-vis de la société israélienne c'est lui qui est au pouvoir il n'a pas d'autre choix que de répondre par une promesse d'éradication totale du Hamas là on est dans une confrontation où je vous dis il y a je pense de la part des stratèges du Hamas il y a un double down comme on dit au casino c'est à dire qu'on met tout sur le truc on y va et voilà on double la mise voilà pardon on double la mise et on voit comment l'adversaire réagit et on voit surtout si l'adversaire est en mesure de réagir parce que je vous disais cet élément de vengeance il est permanent mais jamais un israélien qui a 20 ans aujourd'hui n'a vu de type cagoulé du Hamas armé liquidé n'importe qui dans les russes d'Hérod d'Ashkelon de sa vie et y rester plusieurs jours voire tenir le siège aux forces israéliennes d'abord à la police et ensuite à Tsaal c'est de l'inédit absolu et ça ces situations-là avec l'impact visuel qu'elles ont elles peuvent entraîner un mouvement déclenchant fragilisant extrêmement la société il y avait peut-être aussi de la part du Hamas une idée d'engager ou de forcer l'engagement de mettre l'Iran peut-être au pied du mur aussi d'une certaine façon même si l'Iran voilà même si l'Iran il trouve son quand je dis Iran Hezbollah est dedans évidemment mais donc il y avait une manière aussi de dire aux grands frères est-ce que vous assurez est-ce que vous venez pour la cause est-ce que notre cause vous intéresse toujours et je pense que le degré d'extrême sophistication enfin en même temps c'est aussi des choses assez rudimentaires et puis on peut dire aussi que question valeur militaire aller assassiner des civils et des femmes et des enfants c'est pas très très glorieux mais bon en tout cas ça fait partie de leur philosophie d'éradiquer complètement l'adversaire c'est leur vision du monde donc là il y avait de leur part il y avait une idée d'opportunité ils ont compris qu'à beaucoup de niveaux la société israélienne était fragilisée je vous dis pour moi cette rêve à 3 km de Gaza elle est extrêmement symbolique elle est symbolique d'une société israélienne qui se cherche je parlais de la question des valeurs aussi incarnées par les hommes politiques ayant comment risquer leur vie pour l'état d'Israël et d'autres la risquant plus pour des magouilles personnelles ou une politique qu'on dira plus occidentale classique et qu'Israël est peut-être aujourd'hui en train de se chercher un second souffle aussi d'un état qui est né dans la guerre qui a été façonné dans la guerre aujourd'hui Israël était un peu à la dérive à l'image de pas mal de sociétés occidentales aussi de chercher un idéal vous savez quand on a vu Daesh arriver dans nos banlieues on s'est posé beaucoup de questions on s'est dit c'est le mal absolu etc et puis après il y a des gens qui se sont dit mais attendez à part jouer aux jeux vidéo à la Playstation dans sa piole puis tout à coup il y a un mec qui te dit tu vas voir tu vas aller combattre pour une cause glorieuse tu vas aller au Cham etc et finalement bah oui chez certains ça a marché il y a quand même 2500 français à peu près et européens et plus d'européens qui ont traversé la frontière qui ont traversé la Turquie pour aller se joindre à cette organisation monstrueuse qui a quand même mis en esclavage les yézidis enfin je veux dire on a quand même des gens qui sont sortis de leur cité pour aller faire ça donc voilà le problème de l'absence d'idéal et de l'absence aussi parfois peut-être de terreau commun et bien touche aussi la société israélienne qui est divisée sur des questions politiques mais peut-être aussi sur des orientations regardez ce qui est devenu Jérusalem par rapport à Tel Aviv c'est deux mondes aujourd'hui c'est le monde des woke d'un côté le monde des religieux de l'autre et est-ce que tout ça a encore un avenir en commun c'est ça peut-être aussi qui est posé dans cette réponse est-ce que Israël va être capable justement de trouver de se régénérer et de terrasser celui qui la défie comme jamais oui là vous posez bien les enjeux c'est-à-dire qu'on disait souvent qu'Israël de ce point de vue-là était comme le Pakistan c'est-à-dire pas un pays avec une armée mais par la force des choses une armée avec un pays et bon certes Netanyahou avait en quelque sorte cassé un petit peu cette tendance comme vous l'avez rappelé puisqu'il n'était pas issu de l'appareil militaire mais il avait tout de même fait une longue carrière militaire enfin pas carrière mais voilà c'est obligatoire voilà de toute façon c'est obligatoire mais donc en effet vous avez rappelé les grandes failles c'est-à-dire qu'on a d'un côté Tel Aviv avec sa communauté gay son wokisme etc puis Jérusalem avec son ultra-conservatisme et puis il se disait que revenait parce qu'on aurait pu en fait ce que certains analystes disaient avant que les événements de Gaza ne surviennent c'était qu'il se préparait davantage un nouvel intifada ce qui aurait été beaucoup moins grave beaucoup moins intense et en général les intifadas sont provoquées par des questions ayant trait au mur des lamentations au Dôme du Rocher au Troisième Temple et donc on avait les rumeurs circulaient de ce que certains certains ultra-orthodoxes envisageaient encore de mettre sur la place publique la possibilité de détruire le Dôme du Rocher c'est Alain Juillet qui en parle notamment et évidemment ces rumeurs immédiatement vont faire se hérisser les cheveux sur la tête du monde musulman pour qui le Dôme du Rocher est le Troisième Lieu Saint et ça en général c'est ce qui provoque des intifadas et là on n'a pas eu mais en tout cas dans ce contexte ça rappelle les clivages puisqu'on a d'un côté une Jérusalem qui est préoccupée par des considérations ischatologiques Dôme du Rocher reconstruction du Troisième Temple etc et puis de l'autre on a Tel Aviv qui est plutôt préoccupée par des considérations matérielles et qui parfois revendique un certain athéisme de bonne alloi donc c'est vrai que ça ne peut pas être aussi différent pour deux villes qui sont à 45 minutes de voiture l'une de l'autre et là d'un coup on n'a qu'un seul Israël du jour au lendemain dans ce contexte donc on peut quand même aussi dire que le Hamas a relativement raté son coup d'un point de vue politique parce qu'un pays qui était clivé distingué séparé est devenu comment dire monolithiquement unifié du jour au lendemain Oui monolithiquement unifié maintenant la vraie question va être le défi d'aller au bout du défi enfin de répondre au défi jusqu'au bout c'est à dire de s'engager dans une aventure militaire en zone urbaine avec de la population civile c'est à dire je vous dis j'ai rappelé Mossoul tout à l'heure parce que Mossoul c'est 8 mois de siège c'est plus c'est plus long que Stalingrad donc historiquement est-ce que et ça veut dire accepter des pertes ça veut dire accepter aussi des montagnes de cadavres de civils puisque là les civils sont et même s'il n'y a que 20 000 combattants du Hamas dans Gaza je ne suis pas bien sûr qu'il y avait eu plus de combattants d'ISIS dans Mossoul au moment de l'attaque de l'armée irakienne aidée par toutes les armées occidentales souvenez-vous les canons César français enfin tout était utilisé pour abattre et détruire l'état islamique qui d'ailleurs a été détruit je ne considère pas que la capture de Raqqa qui était pourtant sa capitale était un élément fondamental le vrai début de la fin de l'état islamique c'est Mossoul mais il faut voir le prix que ça a coûté le nombre de morts ça a été moins documenté à l'époque pour des raisons à mon avis plus politiques mais il y a eu autant de morts à Mossoul en 8 mois qu'il y en a eu à Alep en 4 ans de siège pourtant on a beaucoup plus parlé des morts civiles d'Alep que des morts civiles de Mossoul Mossoul c'était l'hydre de Daesh il fallait à tout prix le terrasser on y est parvenu mais à quel prix et là on se retrouve dans une situation où un pays Israël va devoir répondre à ce défi avec en plus des otages au milieu avec un nombre d'otages qu'on n'en a jamais connu jusqu'à présent c'était un soldat deux soldats et on savait souvenez-vous en 2011 de l'échange de Gilad Chalit contre 1000 prisonniers là d'ailleurs il y a des rumeurs comme quoi on parlerait le Qatar essaierait de négocier avec l'Egypte sur la libération de prisonniers palestiniens contre les otages bon évidemment c'est assez logique qu'on commence à entendre reparler de ça mais en tout état de cause on n'a jamais connu ça et je crois que malheureusement si Netanyahou veut tenir sa promesse ça se fera malheureusement au détriment de la vie des otages parce qu'il n'y a pas d'autre solution on ne peut pas à la fois essayer de préserver la vie d'otages et en même temps vouloir éradiquer des militants bien entraînés dans une zone urbaine dans laquelle il va falloir y aller maison par maison rue par rue et ça va être extrêmement long et très retranché comme vous l'avez dit alors dernière question avant de passer aux questions du chat selon vous parce que bon si le Hamas a vraiment préparé cette opération pendant plus d'un an il est certain qu'il avait anticipé une bataille de Gaza qui se prépare puisque c'était la suite absolument logique et inévitable d'une telle opération dans ce cas là première question selon vous qui a piégé qui est-ce que c'est le Hamas qui a piégé Israël ou est-ce que c'est en quelque sorte Israël qui a piégé le Hamas en double down en faisant en faisant cette relance en disant voilà est-ce que finalement maintenant Israël va pouvoir avoir sa bataille décisive sur Gaza qui était un problème qui pour eux traînait depuis trop longtemps et pour lequel Netanyahou n'a jamais voulu de solution à deux états il faut être très très clair c'est ce dont l'accuse encore une fois Haaretz Haaretz dit Netanyahou a méthodiquement sapé la solution à deux états notamment en encourageant le financement du Hamas qui peut rappeler ça c'est factuel qui est Al-Qatar donc dans ce cas là si Netanyahou qui comme on le disait est un animal politique qui est là depuis longtemps qui comme on dit en français grenouille dans les ministères qu'il soit aux affaires ou pas avait attendait cette occasion depuis longtemps et donc a sauté sur l'occasion pour double down comme vous dites d'autant que même d'un point de vue militaire Israël peut double down parce qu'elle a énormément de réservistes donc elle peut multiplier par trois son nombre de personnel sur le pied de guerre c'est littéralement ce qui s'est passé on est passé de 140 000 à 540 000 en très peu de temps donc qui selon vous en première impression ça ne vous engage pas du tout sur le long terme mais entre guillemets qui a piégé qui qui est aujourd'hui dans la situation est-ce que le Hamas va vraiment tout préparer pour faire un massacre pendant la bataille de Gaza où est-ce que maintenant c'est plié la bataille décisive risque d'être un énorme carton c'est très intéressant parce que cette question me pose beaucoup d'autres questions je vous ai parlé tout à l'heure de la cause palestinienne et de son histoire et des différentes formes politiques qu'elle a pu épouser au fil des années en fonction des périodes de calme ou de guerre aujourd'hui elle est contaminée par une donne djihadiste évident même si je ne fais pas un parallèle complet entre le Hamas et Daesh on va retrouver des éléments communs Daesh on voit que dans la communication il y a de plus en plus oui bien sûr mais en tactique et géopolitique en réalité on ne peut pas comparer les deux mais en effet il y a deux entités mais qui évidemment l'une prend de la communication de l'autre enfin il y a des attitudes aussi et puis il y a une donne djihadiste qui fait que peut-être même s'il y a toujours l'idée de se sacrifier pour la cause qu'elle soit laïque ou qu'elle soit religieuse il y a quand même une prédisposition on se dira plus quand on est combattant du djihad islamique ou du Hamas vers l'au-delà c'est-à-dire qu'on va on va vers un combat jusqu'au bout il n'y a pas d'échappatoire mais ces mouvements-là l'ont démontré la vraie question c'est quand Al-Qaïda la vraie question que me fait me poser la question que vous venez de me poser c'est est-ce que quand Al-Qaïda a fait le World Trade Center est-ce qu'il pensait qu'ils allaient gagner ou non on était aussi dans une et là il faut se remettre dans une une configuration de temps et d'appréhension du temps moi ce que ce que m'a beaucoup appris ma carrière de journaliste des dix dernières années notamment en fréquentant le Moyen-Orient et en particulier l'Afghanistan c'est l'idée que et la Russie également c'est l'idée qu'il y a des civilisations qui fonctionnent sur le temps long et nous qui fonctionnons sur le temps court Israël étant une civilisation qui est plus occidentale me semble-t-il que moyenne orientale en réalité enfin dans sa façon de vivre même s'il y a cette donne religieuse je pense qu'il y a chez les combattants du Hamas comme il y a chez les combattants du Hezbollah l'idée que la chose peut être remise à deux mains et que l'idée la confrontation va durer et que un jour il y aura le triomphe regardez les talibans ont attendu 20 ans avant de reprendre le pouvoir les américains les ont chassés et ils sont revenus et ils n'étaient pas comment ? Alain Chouet l'ancien des services français avait même témoigné devant une commission parlementaire il avait dit il avait dit Al-Qaïda est mort dans les trois rats de Torabora c'est le site dans cette commission parlementaire il y a 20 ans et il a dit mais simplement elle a été engrossée on s'est servi d'une mitrailleuse pour tuer un moustique je continue à le citer verbatim mais comment dire le phénomène a été engrossé par l'activité américaine et en plus de ça j'imagine que c'était je ne vais pas vous enlever les mots de la bouche mais là où vous alliez en venir c'est à dire les talibans ont été renforcés politiquement considérablement par le fait qu'ils ont chassé les américains hors d'Avianistan et maintenant ils sont critiques politiquement pour des décennies mais c'est intéressant ce que vous dites là parce que c'est peut-être aussi ce que tentait de réaliser le Hamas c'est à dire que ces groupes internationalement se jaugent les uns par rapport aux autres il y a une compétition parmi ces groupes on va dire d'obédience djihadiste même si la manifestation politique du djihad chez l'un et l'autre est différente les talibans ont un aspect très nationaliste pour revenir aux discussions que j'ai eues avec des chefs talibans pour eux il n'est pas question même s'ils ont hébergé des groupes et ça on en a beaucoup parlé à vocation internationaliste eux ont une vision strictement nationale c'est à dire leur terre c'est l'Afghanistan ils me disaient vous pouvez être chrétien en Europe à partir du moment où vous ne nous faites pas chier chez nous on ne viendra pas vous faire chier chez vous et donc les talibans ont cette vision là le Hamas c'est pour ça quand on dit le Hamas c'est Daesh on entend dire oui ils ont la Houma dans la tête il va y avoir une contagion dans le grand lieu peut-être que ça arrivera j'en sais rien mais ce que je veux dire c'est que le Hamas a pour objectif de contrôler l'état d'Israël et d'en refaire la Palestine en fait d'éradiquer les juifs en tout cas d'éradiquer c'est horrible c'est cruel c'est tout ce qu'on veut mais c'est ce qu'ils veulent mais ils n'ont pas l'intention de s'installer en Égypte ils n'ont pas l'intention de conquérir toute la région leur objectif c'est leur ennemi traditionnel c'est à dire de s'imposer en Israël en fait ou en tout cas de l'opposé du FATA mais qui encore une fois le FATA n'a plus de puissance n'a plus d'importance non alors que la base est complètement discrédité aujourd'hui absolument et attendez je voulais du coup vous poser une autre question en lien avec ça non non c'est de ma faute j'aurais dû avoir davantage gardé le fil mais ah oui avant de passer aux questions du chat c'était la question importante on aurait dû et je demande même à notre audience de me pardonner pour ça on aurait tout de même dû y consacrer davantage de temps qui peut encore arrêter cet engrenage qui ou quoi comme entité comme état ou est-ce que tel ou tel alors Arez semble essayer c'est aussi bon Arez se paie Netanyahou non stop depuis le début il le déteste cette bonne guerre il y a une plus grande diversité d'opinions ça c'est clair de ce point de vue là mais il ne propose pas non plus d'arrêter un cessez-le-feu on a la Chine fait des appels au cessez-le-feu mais la Chine n'a aucun moyen de l'imposer la Russie fait des appels au cessez-le-feu elle a davantage de moyens de l'imposer que la Chine enfin de l'imposer non mais en tout cas de convaincre et d'intervenir je ne sais plus qui avait dit un porte-avions c'est 12 000 tonnes de diplomatie ou 120 000 tonnes de diplomatie la Russie n'a pas 120 000 tonnes de diplomatie dans la région puisqu'elle vient de renvoyer la flotte de la mer Noire alors que justement c'était ces 120 000 tonnes de diplomatie qui avaient permis de protéger de sauver la peau de Bachar Al-Assad c'était le commande de l'amiral Kuznetsov et puis de la flotte de la mer Noire justement qui elle-même avait justifié le coup d'état en Crimée enfin l'annexion de la Crimée par les services spéciaux russes donc qui peut encore arrêter tout ça qu'est-ce qui peut empêcher parce que là ça y est on a au minimum 300 000 soldats israéliens et si Israël attend c'est qu'il va mobiliser davantage donc on a au minimum 300 000 soldats israéliens autour de Gaza on a l'eau coupée l'électricité la nourriture certainement si le Hamas prépare ça depuis un an on ne peut qu'espérer qu'en lien avec l'Egypte ils ont des approvisionnements en eau souterrain mais c'est purement spéculatif il n'y a rien qui le démontre aujourd'hui auquel cas on aura une crise humanitaire sans précédent ça c'est absolument certain et les conséquences politiques pour Israël seraient colossales là j'insiste pardonnez-moi de citer Haaretz toutes les 15 secondes mais c'est littéralement ce qu'écrit Haaretz les conséquences politiques d'un tel événement pour lesquels la population israélienne n'a pas voté vont être absolument colossales on le voit avec Khaled Mechal qui fait un appel au djihad le vendredi 13 donc c'est cash c'est tout avec nous ou contre nous donc qui ou quoi pourrait encore arrêter ça non je cite souvent cette phrase d'Antonio Gramsci qui dit le monde le monde ancien n'est pas encore mort le monde nouveau n'est pas encore né et dans le clair obscur surgissent des monstres on est vraiment dans le clair obscur là avec les monstres qui surgissent c'est-à-dire qu'il y a une période on assiste à une période de recomposition du monde je ne sais pas si vous parlez de tectonique des plaques quand il y a un tremblement de terre quelque part ou une plaque qui s'écarte il faut un petit moment avant que d'abord le tsunami se rin et même que tout se remette en place et là on est en train d'assister au niveau international à un mouvement de pulvérisation de certaines alliances de renforcement d'anciennes alliances ou d'autres et puis de division globalement on va dire entre les BRICS et l'Occident globalement c'est ça même si chacun joue parfois sa partition avec un ventre mou immense et de plus en plus putréfié au milieu qui s'appelle l'Europe et en fait on est dans ce mouvement-là où l'imprémature de la force et l'imprémature morale d'un pays même s'il était critiquable en l'occurrence les Etats-Unis pouvaient dicter quand les Etats-Unis étaient superpuissants ou après la chute de l'URSS il pouvait y avoir un règlement qui venait de ce pays ou en tout cas qui pouvait venir par d'autres biais mais quand il était appuyé par les Etats-Unis en général on y arrivait les Etats-Unis aussi arrivaient ont réussi à résoudre des crises ou en tout cas à faire qu'elles ne dégénèrent pas à la fois en pesant sur l'autorité palestinienne et sur le gouvernement israélien même si ils étaient de facto donc aujourd'hui il n'y a plus cet arbitre international l'ONU ne l'a jamais été il y a des diplomates chevronnés qui pourraient regarder la crise syrienne alors la crise syrienne c'est très difficile mais il y a eu des tandems comme ça qu'ont pu je pense à John Kerry et à Sergey Lavrov pour la crise syrienne où c'est des gens qui avaient finalement à force de s'occuper d'une histoire vraiment la volonté d'essayer de faire quelque chose en sachant que la partie adverse tenait des doubles langages que c'était extrêmement compliqué et que diplomatiquement on n'est pas arrivé à grand chose à la fin mais bon il peut y avoir une initiative ou un pays peut-être que le Qatar sera je pense volontiers voudra se racheter une conscience avec tout le financement qu'il a pu faire du Hamas ces dernières années et peut-être que le Qatar pourra puisque vous avez cité Khaled Mechal mais il y a aussi Ismaël Aninier qui sont sur le territoire du Qatar donc le Qatar pourrait intervenir peut-être pour négocier les otages il peut y avoir un jeu et il y a une initiative aujourd'hui tout à fait surprenante de la Croix-Rouge aussi qui est venue pour essayer donc c'est petit c'est dérisoire par rapport à la haine qui a été déclenchée par ce conflit et à la volonté des Israéliens des crabouillés Gaza on va être face à ça mais il va falloir je pense observer en tout cas je pense et ça c'est mon sentiment profond qu'on arrive quelque part à un scénario à l'ukrainienne je m'explique c'est-à-dire qu'en Ukraine on l'a vu l'escalade s'est faite mais à part des piqûres de mouches sur le sol russe il n'y a pas eu de bombardement massif ni d'utilisation de missiles balistiques intercontinentaux ou autres comme armes de l'enfer par les ukrainiens contre les villes russes il y a tout de même eu un million de morts sur l'Ukraine il y a tout de même eu un million de morts en Ukraine à la fin vous parlez de là cette fois-ci oui pardon je parle de cette guerre-là absolument vous parliez de 2014 vous parliez de vous pensez qu'il y a un million de morts en Ukraine alors c'est les chiffres pas seulement d'ukrainiens mais russes plus ukrainiens ah oui d'accord ok oui oui c'est une guerre terrible non mais c'est pas la question du nombre de morts c'est pas la question de l'atrocité de la guerre encore une fois je vous dis j'en ai passé 15 jours elle est toujours aussi intense elle est toujours aussi abominable mais en revanche elle n'a pas débordé voilà c'est ça que je veux dire elle n'a pas débordé la Transnistrie n'a pas été envahie la Moldavie n'a pas été machin la région de Belgorod est restée grosso modo aux mains des russes si vous voulez toutes ces tentatives il y a eu le S-300 qui s'est abattu sur la Pologne la Pologne n'a pas riposté il n'y a pas eu cette contamination qu'on nous avait prédit que certains généraux de plateau nous rabâchait à longueur de journée que la Russie ne s'arrêterait pas à l'Ukraine et qu'ils iraient envahir la Pologne enfin bref on était reparti sur des scénarios on se rend compte qu'en réalité on est dans un processus de guerre terrible totale entre deux pays frères etc. qui ont beaucoup de points communs et dont c'est toujours toujours douloureux d'entendre les histoires personnelles aussi parce que si les histoires des Israéliens sont extrêmement douloureuses je veux vous dire que la guerre en Ukraine elle a divisé des familles c'est une horreur absolue en termes de des gens dans un camp et dans l'autre enfin c'est quelque chose d'assez atroce et effectivement elle a fait énormément de morts mais je pense qu'il faut que la communauté internationale on l'a vu à la faveur de cette crise majeure la première crise majeure du 21ème siècle la seconde étant cette attaque du Hamas qu'on reste sur une configuration régionale qu'on reste sur un règlement entre Israël et la bande de Gaza quel qu'il soit et qu'on arrive peut-être à rendre une solution acceptable aux Israéliens c'est-à-dire peut-être oui une destruction partielle parce que c'est clair que ça va avoir lieu mais peut-être qu'on arrive à une solution politique au bout d'un moment et là il faudra que toute la communauté internationale s'y mette et je crois comprendre quand même dans les mots et même dans les actes même si la rhétorique du Hezbollah reste la même elle est incantatoire etc. il n'y a pas eu pour le moment d'avancée majeure du Hezbollah sur la frontière nord toutes les histoires de drones de machins etc. c'était des rumeurs et on sent que du côté de l'armée israélienne il n'y a pas non plus de volonté de surenchérir sur ce front là donc on est on se regarde on s'observe qui va faire quoi on va atteindre un pic dans cette crise on ne l'a pas encore atteint l'armée israélienne se positionne autour de Gaza pour le moment elle n'y est pas encore rentrée donc voilà donc moi je pense qu'il va falloir tout faire pour que la communauté internationale même si elle s'affronte en Ukraine il va falloir que les Russes et les Américains s'y mettent pour que ça reste concentré dans cet endroit et que ça ne déborde pas parce qu'on a chez nous aussi une donne alors qu'on ne sait pas mais on a vu ces images atroces mais ces images atroces elles 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 n'empêchent pas des milliers de personnes de défiler pour la Palestine dans le monde c'est quand même ce qu'il faut se dire c'est à dire que si ces milliers de personnes défilent pour la Palestine c'est en dépit de ces images atroces donc ça veut dire qu'ils sont extrêmement motivés ça veut dire qu'ils ont extrêmement de relais c'est pas comparable à l'Ukraine pour ça parce que justement c'est pas pareil mais en Ukraine en Ukraine on portait un pins etc enfin c'était un peu différent c'était pas différent voilà là il ne faut pas que ça fracture nos civilisations il ne faut pas que ça fracture nos sociétés et on est dans des sociétés extrêmement fragiles aussi chez nous voilà ok passons vraiment merci déjà pour cette grande synthèse et puis à la lumière de votre expérience notamment à Mossoul mais aussi en Afghanistan ou dans vos autres déploiements de grands reporters vos autres missions de reporterisme comme on disait dans le temps ce bon vieux synonyme désuet de reportage et passons donc maintenant aux questions du chat alors oui donc la première question que vous aviez vue passer ce déclenchement des hostilités offre-t-il une diversion pour le monde occidental concernant l'Ukraine et puis peut-être aussi je vais rajouter mon point personnel Taïwan parce que c'est aussi la grande question oui il est clair qu'on ne peut pas imaginer les Etats-Unis engagés sur trois fronts déjà on dit qu'être engagés sur deux fronts c'est jamais souhaitable c'est arrivé aux Allemands pendant la première guerre mondiale et ça ne leur a pas ça ne les a pas servis beaucoup front ouest front ouest là les Etats-Unis sont engagés oui dans une guerre par puissance interposée contre la Russie en Ukraine appelons les choses par leur nom là il y a un déploiement de porte-avions vous avez parlé 120 000 tonnes de diplomatie c'est assez bien vu c'est exactement ça et donc l'attention c'est sûr qu'aujourd'hui s'il se passe quelque chose à Taïwan il ne faudrait pas qu'il se passe quelque chose ou en tout cas s'il se passe quelque chose il faut que ce soit remis au caland grec parce que là il ne pourrait pas y avoir d'autres mais pour ce qui est de la guerre en Ukraine je pense que clairement il ne faut pas être il faut être assez lucide c'est une opportunité pour les Russes de bien entamer l'hiver d'un point de vue opérationnel c'est clair alors l'offensive sur Abdifka elle a été lancée mais elle a été prévue depuis avant le 7 octobre maintenant les choses ont pu s'accélérer Coupiansk c'est en mouvement depuis un petit moment et puis on sent qu'on est arrivé au bout même si personne n'a sifflé la fin officielle de la contre-offensive ukrainienne mais on y est quasiment voilà c'est quelque chose qui est une actualité une actualité en chassant une autre ça permet convenablement d'enterrer toutes les conneries qui ont pu être racontées par les fameux généraux de plateau et autres sur les prouesses de l'armée ukrainienne qui ne se sont pas concrétisées je ne veux pas dire que les prouesses de l'armée russe ne se sont pas concrétisées mais là voilà oui ça s'est pas bon qu'elle allait jusqu'en Crimée on lui disait qu'elle allait jusqu'à Moscou enfin il faut se rappeler des conneries qui ont été en effet ah oui oui c'est monumental donc là ces mêmes experts d'ailleurs sont devenus experts du Hamas du jour au lendemain et on les voit toujours c'est les mêmes avec beaucoup de théories et très peu d'expériences de terrain tout le torum est numerus infinitus le nombre des cons est infini justement la question immédiatement qui suit la première si la Chine attaque Taïwan est-ce qu'on pourra parler de guerre mondiale alors je ne veux pas verser dans le sensationnalisme parce que maintenant il y a la bombage etc et qu'on n'entre pas dans une guerre mondiale comme avant même si on est beaucoup plus proche parce que la balkanisation de l'Europe centrale la balkanisation du Moyen-Orient enfin c'était des raisons qui il y a 150 ans auraient causé des guerres on le sait bien maintenant il y a les armes de destruction massives qui planent au dessus de nos têtes et qui font qu'on fait un peu moins les cons finalement mais d'un certain point de vue là vous venez de dire bon ça serait bien que ça soit remis au calandre grec mais ça c'est pas le point de vue chinois c'est le point de vue occidental donc j'aime pas le terme occident parce que c'est un terme assez maintenant fourre-tout mais bon si jamais les chinois avaient le mauvais goût de ne pas respecter nos petits plaisirs personnels et décider d'envahir Taïwan comment vous décririez vous avec vos 25 ans de grand reporterisme c'est plus que ça c'est moins que ça non mais si ça en fait beaucoup mais c'est un peu comme si vous me demandiez on est le je crois que c'est le 21 juin 41 ou 20 juin 41 et l'opération de Barbarossa vient d'être déclenchée vous allez me demander ce que ça va provoquer là on est dans une dans un affrontement qui va être du type Barbarossa où le monde ne sera plus jamais le même avant et il va y avoir une confrontation avec une une incertitude de celui qui va gagner ne pas oublier je crois que c'est hier ou avant-hier où l'économie chinoise est passée devant l'économie américaine comme première économie du monde donc voilà on est avec deux adversaires on parlait de porte-avions ce qui vous signait c'est que si a fait réagir Donald Trump en premier parce que c'est Donald Trump qui a réagi sur l'émergence de la Chine les compétitions inégales où nous prenaient nos brevets etc et qui a dit stop c'est en partie à cause de l'évolution gigantesque de la marine chinoise c'est la marine chinoise qui a été le compte parce que les américains savent bien que plus on a de porte-avions plus ça permet justement de se déplacer sans avoir à en restant dans les eaux internationales tout va bien donc d'avoir une force de frappe mobilisable gérable voilà assez assez facilement et donc avec dix porte-avions les américains restent la première force aéronavale au monde avec aussi une aviation incroyable vous savez je vais vous poser une question vous savez quelle est la première force aérienne au monde et quel pays possède la première force aérienne au monde c'est genre juste l'US Navy ou un truc comme ça les Etats-Unis donc l'US Air Force et la deuxième l'US Navy donc l'US Navy a la deuxième force à cause des porte-avions donc la marine américaine possède la deuxième force aérienne au monde donc voilà on est un pays qui a un budget de 858 milliards de dollars de défense c'est trois fois celui de la Chine donc on est quand même encore dans un dans un ratio qui est en faveur des américains et qui va le rester sans doute mais si vous voulez si on doit arriver je pense qu'il y aura des étapes j'évoquais tout à l'heure la question de la Corée c'est possible que la Corée du Nord ne reste pas simplement dans un acte dans son rôle de fournisseur d'obus à la Russie ou de testeurs de missiles balistiques nucléaires ou proto-nucléaires au-dessus de la mer du Japon n'oublions pas qu'à la base la Corée du Nord considère que le sud lui appartient donc on peut très bien réactiver un conflit qui n'a jamais été solutionné depuis 80 ans puisqu'il n'y a jamais eu de processus de paix juste une zone de démarcation voilà donc il y aura peut-être d'autres surprises avant mais c'est possible aussi alors la Chine je disais la Chine fait partie des pays du temps long pour le coup d'ailleurs elle a une approche pour revenir sur la question de l'Afghanistan elle avait misé sur le retour des talibans bien avant en voyant son ministre des affaires étrangères alors que les talibans étaient encore dans la clandestinité parce qu'en fait la Chine a la meilleure vision de l'Afghanistan la Chine considère que l'Afghanistan ce sont des voix ce sont des couloirs ce sont des vallées et que c'est un endroit de passage ce n'est pas un endroit où on contrôle un territoire l'Afghanistan est un territoire incontrôlable et les talibans ont du mal à le contrôler d'ailleurs toujours du mal à le contrôler l'Est il y a toujours un peu de Daesh etc mais historiquement l'Afghanistan a toujours été une voie de passage les grands conquérants ceux qui étaient intelligents y arrivaient massacrés prenaient ce qu'il fallait et s'en allaient Alexandre le Grand Gengis Khan et autres et la Chine considère toujours ça comme une voie économique vitale dans son dans son développement et donc oui donc cette Chine cette Chine eh bien on verra comment comment elle se comporte on verra si elle voit ce que vous voulez dire c'est qu'elle peut se permettre d'être beaucoup plus patiente même si là c'est mangé fortement vu la fenêtre d'opportunité qui vient de s'ouvrir mais bien sûr et elle peut être plus intelligente que la Russie avec l'Ukraine vous savez la Russie disposait en Ukraine on l'a complètement oublié aujourd'hui de capacité de générer ce qu'on appelle un soft power c'est-à-dire d'avoir des partisans il y avait des pros russes en Ukraine avant Meydan donc Meydan a vu la fin de Yankunovic Yankunovic pardon et donc son remplacement un coup d'état etc Poroshenko donc les américains évidemment sont intervenus tout le monde connaît ça mais les russes auraient pu continuer dans l'Ukraine de jouer une partition démocratique et de miser sur des gens qui avaient déjà élus des présidents pro-russes donc les russes n'en ont pas utilisé le soft power de leur influence et d'ailleurs ils ont vu leur influence régresser ce qui leur a fait défaut lors de l'invasion de février 2022 c'est l'applaudissement des russophones de Kharkov plein d'endroits où ils s'attendaient à être accueillis ils n'ont pas été ils n'ont pas vu la dégradation et ça ce sont certains ukrainiens pro-russes qui me l'ont avoué que Poutine n'a pas compris que le sentiment pro-russe était en recul et que l'Ukraine avait pris une orientation clairement pro-occidentale que la société ukrainienne s'était tournée vers l'Occident et donc là il y a eu une faute mais les Chinois peuvent très bien jouer du parti pro-chinois à Taïwan qui fait à peu près un tiers des voix donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un Taïwan uni contre la Chine comme on tente à nous l'expliquer ou comme on tente de l'expliquer des sénateurs comme Lindsay Graham ou Nancy Pelosi etc nous disant que voilà c'est le pro-taïwan démocratique assiégé par une Chine communiste menaçante ce genre ne fonctionne pas sur place vous savez il y a certains endroits que vous visitez récemment quand je me suis rendu en Russie et quand je m'y rends je passe souvent par l'Estonie l'Estonie pays balte on nous dit oui évidemment ils sont à côté de la Russie ils sont anti-russes non un tiers de la population est russe en Estonie vous êtes à Narva tout le monde parle russe la population est beaucoup plus divisée en Estonie qu'on peut l'imaginer quand vous allez voir les réalités sur place comprenez que c'est pas tout à fait comme on nous le dit alors les Lituaniens oui sont viscéralement anti-russes mais les Estoniens sont très partagés les Lettons également donc en fait dans certains pays comme ça donc là pour revenir sur à nos moutons chinois les Chinois peuvent très bien utiliser d'un processus démocratique d'élection pour remporter pour dégager le gouvernement ou en tout cas influencer il y a tout un tas de possibilités qui sont avant d'envoyer le groupe armé avec le groupe Artasion ok ça me paraît très clair est-ce que la Syrie va riposter pour revenir pile poil donc à la première information de ce direct Israël a frappé vraisemblablement pas pour empêcher des frappes de Damas sur Israël mais pour empêcher la diplomatie iranienne et la diplomatie syrienne de se coordonner on dirait ils auraient pu se coordonner à distance mais avec le niveau de l'appareil de renseignement israélien c'était sans doute très dangereux de procéder de cette manière donc est-ce que vous pensez que la Syrie va riposter ? c'est difficile pour la Syrie de riposter la Syrie a parfois riposté aux frappes sur son territoire je me souviens moi d'avoir été d'avoir atterri à Damas en 2019 en plein bombardement autour de l'aéroport c'était incroyable je pensais qu'il y avait un orage et en réalité le commandant une fois à terre nous a expliqué qu'on ne sortirait pas de l'avion pendant un petit moment parce qu'il y avait le bombardement dans la zone de Kuneitra et tout le rift d'Imesk le sud de Damas et j'avais été d'ailleurs j'avais demandé à aller sur les lieux de ces bombardements pour essayer de regarder un peu quelles en étaient les victimes et pourquoi certaines zones étaient alors évidemment les zones liées aux gardiens de la révolution et Ouesbollah et autres ne m'ont pas été accédées en revanche j'ai pu voir qu'il y a eu des erreurs de tir sur des villages des maisons écrasées des choses comme ça ce qu'on appelle des dommages collatéraux et que donc cette zone est régulièrement frappée voilà et quand in fine en fait ce qui est assez triste pour les Syriens c'est que les russes sont tenus au courant par les Israéliens quand il y a des frappes et les russes préviennent en général les Iraniens qui ne préviennent pas toujours les Syriens donc in fine ce qu'on se rend compte c'est que quand il y a ce type de frappe c'est des pauvres types qui manœuvrent la DCA qui se font tuer et en général ce sont des Syriens il y a très peu vous entendez très peu de types du Hezbollah tués dans ce genre de frappe en général par contre il y a une activité intense des gardiens de la révolution il y a une utilisation du territoire syrien pour faire transiter des armes vers le Liban et vice-versa un des points de passage c'était j'ai oublié le nom mais c'est le point qu'on prenait pour entre Beyrouth et Damas il y a un point de passage qui est aussi une des routes militaires du Hezbollah juste à côté on voit la route on n'est pas évidemment autorisés à la regarder mais c'est Maïra ou un nom comme ça et donc on se trouve au nord de Damas c'est là où il y a énormément de bases de l'armée syrienne donc il y a aussi des possibilités de transit d'armes ce que recherchent à frapper l'aviation israélienne ou des drones également israéliens donc oui maintenant la Syrie n'a pas les moyens de frapper le territoire israélien aujourd'hui je crois qu'elle est dans un état de décomposition avancée elle a une armée qui est efficace mais elle n'est pas elle n'a pas les moyens c'est complètement disproportionné et qu'en général il y a très peu de réactions merci beaucoup pour cette réponse aussi très claire la suivante concerne maintenant le Liban et en fait la Cisjordanie est-ce qu'il est maintenant envisageable que vous voulez quand même de rappeler je donne le contexte que Gaza c'est comme une immense ville d'ensité etc donc c'est comme Mossoul ça ne va pas se prendre en 48 heures et très certainement on ne peut qu'espérer ça parce que pour l'instant il n'y aura pas de corridor humanitaire on le voit d'un côté il y a le Gérald Ford et de l'autre l'Egypte n'ouvre pas la frontière mais on ne peut qu'espérer que Gaza ait mis en place des tunnels pour s'approvisionner en eau et des tunnels profonds mais dans ce contexte-là la question c'est qu'est-ce qui arriverait au Liban et à la Cisjordanie si Israël décidait d'embrayer sur l'un et sur l'autre une sorte de guerre du Kipour inversée finalement je pense que ce serait terrible le Liban est dans un état aussi de décomposition assez avancé il est plus préférable d'avoir des dollars dans les poches au Liban que la monnaie locale aujourd'hui on est dans une situation depuis la fameuse explosion du centre-ville le Liban ne s'en est pas remis et à chaque fois il reste prisonnier de cette espèce à la fois d'emprise sur la vie politique du Hezbollah et du prétexte que cela fournit pour ne plus au FMI pour ne plus le financer et aux divers partenaires internationaux pour ne plus s'occuper vraiment du Liban je pense que on a des pays qui dans cette région-là sont complètement anéantis par la guerre la Syrie est un pays anéanti c'est un océan de ruines il faut et le Liban même s'il se porte un petit peu mieux n'est pas en forme mais en tout cas une guerre supplémentaire avec un front ouvert à nouveau avec une invasion on ne sait rien si le Hezbollah est détruit Israël peut être tenté de réoccuper à nouveau le Liban Sud avec le cortège de cauchemars que tout ça le cauchemar également quand les Syriens l'occupaient donc en fait le Liban en a assez je pense que le Liban aimerait trouver une solution exister pacifiquement mais malheureusement il est dans un environnement extrêmement chargé avec des appétits et il est encore largement l'objet de rivalités entre des acteurs étrangers que ce soit l'Iran les Etats-Unis ou d'autres ou l'Arabie Saoudite entre l'Iran et l'Arabie Saoudite vous avez aussi une compétition autour du Liban donc entre le Hezbollah la famille Hariri enfin tout ça et que tout ça n'est vraiment pas de bonne augure pour ces pays là déjà extrêmement extrêmement deurtris par les dernières années de guerre donc les intentions d'Israël seraient peut-être probablement davantage de laisser le Liban se mexicaniser plutôt que d'essayer d'en occuper une partie du territoire qui serait difficile à tenir de toute façon ils ont peut-être appris leur leçon la dernière fois ça a été quand même quelque chose de coûteux vis-à-vis du prestige de l'armée israélienne là encore aussi vous parlez de l'action du Hamas l'action du Hamas peut-être qu'il y a aussi dans l'action du Hamas d'arriver à occuper provisoirement des territoires israéliens d'arriver à tuer des israéliens par milliers puisque là on est passé il y a dans l'impact que veut créer le Hamas peut-être une une manière de répéter ce que le Hezbollah avait fait en s'octroyant la victoire du retrait israélien du Liban Sud c'est Nasrallah qui est le seul leader libanais qui n'est pas issu ou un des rares n'être pas issu de la guerre civile à proprement parler qui a connu son or de gloire grâce à ça au-delà du monde chiite d'ailleurs puisqu'il suscite l'admiration aussi du monde sunnite pour cette capacité à s'être opposé et avoir résisté jusqu'au départ des israéliens ça c'est quelque chose qui a marqué les esprits et qui a montré que Tzahal n'était pas non plus invulnérable donc là la riposte israélienne va être intéressante par rapport aux défis on précise comme on le disait tout à l'heure lancés par le Hezbollah très bien dernière question quels sont les risques de division voire même si on veut être un peu dramatique d'implosion des BRICS même si ça c'est vraiment du sensationnalisme mais bon on rappelle là aussi le contexte l'Inde immédiatement prend position en faveur d'Israël ce qui est tout à fait logique vis-à-vis de la position de Naren Ramodi par rapport à ces minorités musulmanes je mets bien les guillemets parce qu'on est en Inde 1 milliard 400 millions d'habitants les minorités musulmanes ça fait quasiment la moitié de la population européenne mais voilà bon d'un coup on a l'Inde qui n'a plus aucune envie de laisser rentrer un pays musulman dans les BRICS ça ça semble clair et net l'Algérie en a pris acte puisque puisque le président Heboun a dit bon les BRICS on oublie ça y est on tourne la page on va s'ébrouiller nous-mêmes donc ça aussi c'est quand même un aveu clair et net alors qu'il y a un intérêt politique majeur d'entrer dans les BRICS pour l'Algérie là maintenant ils se disent bon l'Inde ne va jamais nous laisser rentrer c'est mort il faut être réaliste donc de ce point de vue là on a déjà une sacrée faille dans les BRICS mine de rien et surtout dans leur pouvoir de magnétisme dans leur magnétisme en quelque sorte leur pouvoir d'attraction qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non les BRICS sont jeunes même si on en était je crois à Johannesburg au 21ème sommet parce qu'ils ont commencé à un moment où on ne s'en occupait pas où ils ne représentaient qu'une espèce d'association très diffuse et pas du tout structurée et là on est arrivé à des discussions pour créer une nouvelle monnaie internationale donc pour remplacer le dollar on est dans un processus de dédollarisation et souhaité et donc on a des BRICS qui commencent à être sérieusement prises au sérieux là oui c'est peut-être la première crise que ce grand ensemble subit et c'est une crise intéressante parce qu'elle provient précisément du fait que trois pays musulmans aient été acceptés et que oui il y a cette entité l'Inde il y a des terrains à bâtir il y a voilà et qui dit que les BRICS pour le moment ça reste un comment une sorte de c'est un géant économique c'est un géant géopolitique mais c'est pas on n'est pas c'est pas l'OTAN donc on n'est pas dans une dans une alliance avec un article 5 qui voudrait que l'Inde devienne comment épauler l'Iran si l'Iran est attaqué par les Etats-Unis c'est pas du tout comme ça mais on est quand même dans quelque chose de nouveau qui est mis à test par un élément tout petit qui est le peuple enfin on va pas dire le peuple palestinien parce que ça voudrait dire que le Hamas représente tout le peuple palestinien mais en tout cas par un élément du peuple palestinien qui vient rappeler une cause que tout le monde avait oublié et si on veut conclure là-dessus c'est on a voulu mettre un peu la poussière sous le tapis on s'est aperçu que ça nous a repétés à la gueule si je peux pas dire nous occidentaux avec cette attaque absolument incroyable dans son envergure on parle aujourd'hui parce qu'on ressuscite le vocabulaire de 1973 c'est la surprise stratégique et est-ce qu'on est dans quel type de surprise stratégique et là ni vous ni moi ne le savons et on le saura peut-être dans les semaines qui viennent en fonction de ce qui se passera mais ça va être très tendu voilà toute dernière question dans ce cas-là si jamais Israël occupe Gaza et ça semble être maintenant inévitable même si on a essayé d'envisager la possibilité et si dans notre audience vous êtes croyantes et croyants c'est le moment de prier pour que l'escalade ne se fasse pas mais quelle pourrait être qu'anticiperiez-vous de la part de la Russie on sait que 15% la Russie est vraiment sur un fil 15% d'Israël parle russe des Israéliens parle russe il y a Israël ne s'était pas positionné sur la guerre en Ukraine spécifiquement à cause de ce lien qui existe entre les pays surtout depuis la fin de la guerre froide donc la Russie est vraiment sur le fil qu'est-ce que vous envisageriez et cela dit les Palestiniens passent leur temps à faire des appels à la Russie ce qui fait que certains Israéliens pensent déjà que la Russie a pris partie ce qui n'est pour l'instant absolument pas le cas mais elle a pris partie pour une solution à deux états c'est vrai que pour certains c'était intelligent si jamais vraiment Tzahal rentre dans Gaza qu'est-ce que vous verriez quelles idées vous auriez vis-à-vis des prochains coups de la Russie Ce qui est intéressant c'est que je pense très honnêtement que s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine c'est une solution que c'est une situation que la Russie et les Etats-Unis pourraient conjointement parvenir à régler le problème étant qu'ils sont Vous pensez que les Etats-Unis laisseraient la Russie co-arbitrer cette situation ? Je pense que les Etats-Unis n'ont aucune prise sur Gaza la France n'a aucune prise sur Gaza certains pays comme le Qatar ou des bailleurs de fonds comme l'Iran ont en effet mais sinon il faut trouver un intermédiaire il faut que quelqu'un et la Russie dans ce cas pourrait apparaître comme une puissance entre guillemets moins intentionnée moins ayant des intentions comment dire de domination ou autre une puissance plutôt neutre entre guillemets par rapport à ce conflit spécifique et le fait qu'elle a donc l'idée serait évidemment d'arriver à une temporisation mais la réalité géopolitique issue de la guerre en Ukraine fait que ça me paraît difficile que Russes alors Russes et Américains peuvent s'entendre sur Russes et Israéliens s'entendent sur la Syrie souvenez-vous je l'ai rappelé tout à l'heure sur la question de Russes et Américains se sont entendus sur Daesh je me souviens d'ailleurs d'avoir posé la question à Bachar el-Assad j'étais le premier à lui poser cette question puisque je l'ai interviewé juste après l'émergence de l'État islamique et le début des premières frappes sur Raqqa et bien Bachar el-Assad m'avait expliqué qu'il n'y avait pas de coordination avec la coalition donc avec les Américains mais que les forces aériennes russes et syriennes frappaient qu'en général ils laissaient trois heures se passer et qu'à ce moment-là les Américains donc il y avait de facto une forme d'accord tacite non dit alors sur Raqqa ensuite ça a été appelé entre Américains et Russes il y avait ce qu'on appelle de la déconfliction c'est-à-dire on fait en sorte que nos avions passent à un peu plus d'un mètre l'un de l'autre voilà donc ça c'est une bonne intelligente si vous voulez mais sur un conflit comme ça il faut autre chose il faut véritablement avoir se partager les tâches et là actuellement la communauté internationale me paraît tellement divisée tellement polarisée entre plusieurs acteurs qui n'ont pas qu'il faut arriver à retrouver vous me demandiez qui pourrait solutionner cette crise c'est d'autant plus difficile que les équilibres mondiaux ne s'imbriquent plus aujourd'hui dans une réalité de pays de régions et de super ensembles aujourd'hui on est dans un monde multipolaire qui complique malheureusement la résolution de ce conflit qui va rendre la tâche bien difficile à mon sens une fois de plus l'ONU montre qu'elle est alors que les conflits sont interdits montre qu'elle est complètement impuissante Régis Le Sommier vraiment je vous remercie de la pertinence matinée d'expérience puisque voilà de la part de quelqu'un qui a interviewé Bachar Al-Assad et qui a été déployé pendant Mossoul c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue sur les événements actuels mais l'avantage aussi du format que nous avons c'est de pouvoir prendre un maximum de recul donc je vous remercie d'être resté parmi nous presque deux heures moins le quart et vraiment je vous rappelle que notre chaîne vous est ouverte à tout moment on sera ravis d'avoir à nouveau vos analyses Régis Le Sommier je vous remercie beaucoup et je vous laisse le mot de la fin le mot de la fin écoutez j'étais ravi de pouvoir échanger avec vous je ne connaissais pas votre chaîne j'avais vu quelques extraits d'interviews et autres et en tout cas je trouvais que le format était ce qui est incroyable c'est toujours de pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer ce qu'on n'a pas toujours sur les formats téléclassiques où on est souvent coupé ou en ce moment sur la question de Gaza l'émotivité de la situation fait que on ne peut pas faire être dans l'émotion et dans l'analyse ce n'est pas possible donc c'est très difficile de pouvoir exprimer ce que je viens de vous dire en tout cas un point de vue que moi j'essaie toujours d'expliquer les choses sans essayer de prendre parti et toujours en essayant d'aller au fond et d'analyser et je remercie en tout cas et je remercie Idriss de m'avoir laissé le loisir de le faire avec des questions extrêmement pertinentes et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt au revoir Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada